On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, il est bienvenu sur la window. Voici la guidance du lundi 1er avril 2024, sans blague. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche pour lundi de Pâques à tous, à ceux qui le fêtent et à ceux qui ne le fêtent pas non plus. C'est le moment de la renaissance. Ok, on démarre pour ce début de semaine, pour ce lundi, avec un premier message. On a, c'est quoi ? L'oracle de la sagesse des royaumes cachés, le maître de la munutie. Je ne sais pas si certains ont travaillé aujourd'hui, si vous êtes en famille ou si vous êtes tranquille ou chez vous. On nous parle de discernement, de vision claire et de détail. Pour certains, vous avez une sensibilité particulière qui fait que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Ou bien vous êtes, je ne sais pas, bouquiné pour ce lundi, dimanche lundi, selon le moment où vous voyez la vidéo. Vous savez que les énergies sont valables 24-48 heures avant, après chaque vidéo. Donc pour certains, vous observez une situation ou des documents à la loupe. Peut-être que vous êtes dans vos papiers, vous êtes dans du tri ou quelque chose comme ça. Et pour d'autres, vous cherchez à comprendre quelque chose. Ok. Et vous faites preuve de discernement, donc ça, c'est pas mal. La carte numéro 9, qui nous parle d'élévation, on va voir du côté du tarot. Alors avec le moderne spellcaster starot, on en a une qui est sortie du paquet, c'est le roi de denier. Donc pour certains, on est dans des livres de comptes, ou bien c'est peut-être que vous refaites votre budget, vous êtes dans des trucs de compta, ou vous organisez par rapport à, je dirais, un budget, parce que le roi de denier, il est vraiment sur les finances. Ça peut être des abonnements, revoir vos... des détails, des contrats, ou bien vous cherchez des organismes, que ce soit des banques, ou des, je sais pas moi, tout et n'importe quoi, des mutuelles, des déclarations, des choses comme ça. Ok. On voit une certaine aisance, en fait. Il y a une certaine stabilité qui est indiquée par le roi de denier, ou bien un soutien que vous recevez d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, est-ce que vous êtes en train d'observer quelqu'un dans les moindres détails pour savoir si vous pouvez avoir confiance en la personne ? Why not ? Alors, on y va. Oui, il y a encore le 4 de denier en dos de deck, donc... P-Fly, qui se met à jouer ? Cavalier de coupe, bon, on l'aime bien, lui, c'est le... C'est le romantique du jeu, celui qui apporte une déclaration d'amour. Alors, le pendu et le deux de denier. Donc, on sent, pour certains, vous avez... C'est pas nécessairement sentimental, mais il y a l'idée de... Quelqu'un qui a fait un premier pas vers vous, ou bien vous qui avez entamé des démarches, vous êtes déplacé, ou... Voilà, vous êtes allé chercher... Il y a l'idée avec le cavalier de coupe, ça c'est vous qui vous êtes rendu dans des lieux, qu'avez visité, qu'avez cherché de l'information, comme ça, peu importe. Et puis, voilà, il y a cette notion de sensibilité qui est là, donc peut-être vous avez découvert un endroit... Ouais, où vous dites, ça me plaît, ou comme ça, parce qu'avec le pendu, on a le sentiment que vous avez envie de vous y attacher, vous voyez ? Vous vous attachez à un lieu, à une famille, à un endroit. Ou une personne, pourquoi pas, bien sûr. Et après, il y a le 2 de denier, donc ça indique qu'il y a une recherche d'équilibre. On peut nous parler d'une personne que vous connaissez depuis des années, et il y a une approche qui est très ancrée. Je suis peut-être quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Le monde, donc ça peut venir de très loin, ou quelqu'un que vous connaissez vraiment depuis très longtemps. Le 8 de bâton, ah, c'est pas mal. Et le 9 de bâton, bien évidemment, la protection. Alors, j'en ai deux, du coup, en résultat. Ah, il y a le 6 de coupe et le 6 d'épée, donc ce sont des 6, qui invitent à une guérison sur le passé, ici. Alors, oui, pour certains, vous avez des discussions assez intenses, assez profondes, assez sincères, assez diplomates, avec une personne, ou avec vous-même, peu importe, il est question d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion au biloisir. Et j'ai vraiment une stabilité financière, ou l'idée que vous êtes vraiment très raisonnable aujourd'hui, où vous faites la distinction entre vos désirs, vos envies, et vos besoins réels. Pour certains, vous êtes vraiment dans des comptes, ou des recherches liées à un foyer, de l'immobilier, ou de l'argent, ou des économies. Ok. Ok. Alors, ce cavalier de coupe, il arrive peut-être de loin, on a l'idée de, ça arrive au bon moment, parce qu'avec le monde et le pendu, on voit que vous avez été bloqué un certain temps dans une situation, peut-être physiquement, dans votre corps, ou dans vos pensées, dans vos réflexions, dans vos démarches, on sent qu'il y avait une crispation, quelque chose où vous vous sentiez vraiment bloqué, par rapport peut-être à un projet, ou une envie à avoir. Et puis, on sent que le cavalier de coupe, il arrive au moment où, ça y est, vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez à retrouver un regain d'énergie, il y a le 8 et le 9 de bâton, donc il y a une évolution, au niveau dynamisme, dynamique, enthousiasme, motivation, tout simplement énergie physique. Vous pourriez recevoir une invitation aussi pour un déplacement, un petit voyage, mais ça peut être quelque chose de, juste, même dans la même ville que là où vous êtes, comme ça, mais il y a l'idée soit de déplacement, soit de communication. Donc, il y a une réserve, sur le 2 de denier, ici, on vous sent beaucoup vous protéger, où, effectivement, pour certains, vous avez peut-être une offre, où vous allez jongler entre deux situations, deux jobs, ça va vous demander de l'énergie, et une énergie où vous pourriez avoir le sentiment que vous êtes limité, vous êtes limité, vous avez une batterie énergétique qui se compte, qui se compte, parce que, voilà, pour certains, peut-être que vous avez manqué de repos, de congés, de vacances. On peut également voir, tout simplement, que vous vous protégez, parce que vous n'avez pas envie de retourner dans des choses qui sont vraiment stagnantes, où il n'y a pas d'avancement, où vous retournez dans, pourquoi pas, une relation, un partenariat, où vous sentez que c'est plus pour vous, où la situation fait que pour vous, ce n'est pas le terrain qui est propice à développer des fondations saines, dirons-nous. Mais bon, il y a peut-être une invitation ici pour un déplacement. Et le résultat ici, on vous parle effectivement d'une douceur de vivre avec le 6 de coupe et le 6 d'épée, peut-être vous êtes en contact d'enfants, de vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, il y a peut-être un rapport comme ça, un peu familial, mais très sur des eaux calmes, c'est plaisant, un moment agréable, où on se laisse porter, par une énergie un peu d'espièglerie, de jeunesse, de tendresse. On peut également, pour certains, s'il s'agit d'une rencontre avec une personne, on voit que il y a l'idée de quelque chose, où vous avez envie que ça se mette en place tranquillement, doucement, et savourer le moment présent, voir comment se laisser porter par le courant, voir comment vous vous sentez, ou des choses comme ça. Alors, je vais en remettre sur le pendu, roi de bâton, oui, il y a une personne qui est dans une position qui est assez charismatique, ou imposante, ou une notion de maîtrise, d'expertise dans un domaine, pourquoi pas ? Il y a de la difficulté avec le changement aussi. Deux cavaliers, donc on a bien l'annonce d'une personne qui arrive, ou d'une démarche, c'est très lent, c'est très lent, mais c'est sécurisant, c'est rassurant. Ah, alors j'ai une bonne nouvelle pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez une proposition qui peut déboucher sur une nouvelle voie, ça peut être un nouveau projet pro, ça peut être hobby loisir, mais en tout cas, ça démarre avec de l'enthousiasme, de la passion, ça va demander un petit peu de temps, d'investissement. Il y a des communications, assurément, vous avez des communications aujourd'hui. Donc on est plutôt sur une démarche action, travail, hobby loisir, et ce cavalier de coupe, on voit que c'est peut-être lui qui se protège, qui n'exprime pas d'émotions, de sentiments, ou comme ça, pourquoi pas, peut-être que sa situation fait que c'est pas... Ah ouais, d'accord. Ouh, l'as d'épée sur le monde. Donc, il y a une annonce, un verdict, un coup de téléphone, je dirais pas une surprise, mais il y a l'idée de se sentir libre, c'est... Il y a des idées, il y a beaucoup d'idées, avec un as de bâton et le monde, il y a une ouverture d'esprit, donc pour certains, vous avez peut-être un rendez-vous avec une personne, que ce soit physique, ou au téléphone, ou sur les réseaux, ou peu importe. Et... Ouais, il y a une ouverture d'esprit, et l'envie de s'ouvrir au monde, pourquoi pas. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est assez... Soit d'une autre religion, une différence assez conséquente avec vous, une différence d'âge, de religion, de culture, de lieu de vie, enfin, vous voyez, une distance comme ça. Mais on a le sentiment qu'une fois que les communications démarrent, ça fuse, il y a quelque chose qui est en effervescence, qui bouillonne, et c'est assez intéressant avec l'as d'épée, lui de bâton, ça peut être des nouvelles concernant un lieu, où vous allez vous déplacer, ou quelque chose comme ça, à voir. Oui, vous entendez parler de... Oula, le jugement. Le jugement, l'as d'épée. Il y a cette notion de renaissance, de révélation et d'enthousiasme qui est là. Vous avez peut-être parlé d'un truc qui vous tient à cœur, à quelqu'un, et ça pourrait faire un bon partenariat. On a peut-être une personne qui clôture, vous, ou quelqu'un autour de vous, qui clôture un cycle de vie assez important, et des communications qui démarrent, mais alors c'est... Il y a quelque chose d'intense. D'intense, et voilà. Bon, la protection, elle est sur le diable, donc ça nous va, c'est vraiment l'idée de... Ça peut être dans un domaine, une activité qui a des red flags importants. Ça ne veut pas dire que ça concerne la personne, ça veut dire que c'est un milieu qui est sujet à controverse ou un environnement, vous voyez, où il faut toujours être sur ses gardes et être prudent. On ne peut pas faire confiance, il y a toujours l'idée de... Attention, il y a un loup, il y a un piège, il y a un red flag ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous en parlez et que vous trouvez un espace assez agréable où il y a de la liberté, de l'envie de renaître, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc, on voit que vous vous protégez d'un milieu, d'un environnement ou de relations qui est... Il y a quelque chose d'assez néfaste ou toxique ou désagréable, mais quand même, il y a un petit engouement, il y a un petit quelque chose. Donc, vous y allez à tâtons, vous y allez sur la pointe des pieds. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion d'enfance. Ça peut être une personne autour de vous qui a une vie de famille, qui a des enfants d'un certain âge déjà, assez grands. On a une personne ici très aimante, mais ça peut être vous, avec vos enfants, petits-enfants, neveux-nièces. Il y a la transmission, mais il y a vraiment beaucoup d'affection. Encore une. Six de bâtons. Ah ouais, j'ai un truc où... Il y a quelqu'un qui réunit du monde. Je ne sais pas, je vois de la jeunesse quand même. Je vois quelqu'un qui prend comme si un conteur d'histoire auprès d'enfants ou un animateur. Voilà. Quelqu'un qui anime un truc ou alors vous attirez les enfants. Vous pouvez être ce genre de personne où vous attirez les enfants, les bébés, toujours leur regard. Vous avez un truc fascinant aussi. Peut-être qu'une personne a envie de vous présenter à un entourage et vous prenez la parole pour vous présenter. Sinon, il s'agit d'un projet pro. Il s'agit de quelque chose qui démarre où vous vous sentez un peu vulnérable, fébrile ou apprenti, vous voyez. Mais j'ai le sentiment d'une personne qui a un grand cœur et qui a envie de vous voir réussir et qui vous porte sur un courant assez réconfortant ou serein ou qui vous donne confiance. Ouais, qui vous donne confiance. Ouh ! Ouais, donc il y a l'étoile, donc c'est plutôt pas mal. J'ai quelque chose qui vous guide, qui vous pousse à prendre un pouvoir, un rôle, un job ou comme ça qui est assez, je dirais satisfaisant parce qu'il y a de la créativité ou de l'artistique ou de l'inspiration ou de l'imaginaire ou... Je continue un tout petit peu. Ouais. Donc il y a quelque chose de naissant en rapport avec la coupe et le bâton, c'est pas mal. Ouais, là, ce de coup, passe d'épée. Hum. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Oui, donc il y a quelque chose de naissant pour le lundi, dimanche, lundi, mardi, à voir. On vous voit clairement vous protéger d'énergie de diable et en parler avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance et il y a quelque chose qui est assez inspirant ici, deux as comme ça avec le monde. C'est le démarrage de quelque chose, il y a des discussions, il y a des émotions. Et il y a une voix qui s'ouvre là peut-être sur du pro. Règne de coupe. Donc on va voir ce démarrage, on va voir avec les 77 si on a d'autres messages. À la coupe des 77 d'Aliasquet, on a la clé sur tout ce qui est toxique, tout ce qui est énergie de dépendance, comme on a vu avec le diable ou comme ça. Donc vous avez clairement des solutions, des clés pour faire face à... Ouh ! une guérison. Ah, il y a un cadeau, il y a une union. Bah écoutez, c'est magnifique. Il y a une proposition ici. c'est ce cavalier de coupe qui arrive, qui vous propose quelque chose et c'est un coffre, un trésor et vous en avez la clé. Mais ça demande un partenariat, une union ou comme ça et on a le sentiment que quelque chose a mis énormément de temps à se mettre en place pour certains. C'est quelque chose que vous n'auriez pas imaginé, pensé, de par une situation au préalable. on voit que vous avez préféré prendre vos distances comme ça et pourtant, il y a un projet qui pourrait fortement réussir. À nouveau, on peut voir des projets où il y a un fort potentiel de réussite ou de richesse pour certains. Un cadre où il pourrait y avoir pas mal d'argent ou vous savez, c'est comme... Ouais. C'est... Mais il y a une forme d'inquiétude avec la serin où on sent que... Pourtant, vous avez peur peut-être de vous faire avoir ou que vos droits ne soient pas respectés ou comme ça, mais... La peur d'union, de rencontres toxiques quand même qui ressortent. Bon, on va voir parce que le reste des cartes est magnifique, donc... Pourquoi on a la seringue ? Il se peut que vous ayez du soutien pour... pour vous retrouver dans un environnement qui sera idéal pour vous libérer d'un mal-être ou d'une condition physique ou émotionnelle ou mentale ou peu importe. Addictive. Ouais, il y a une main tendue. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien ici. Après, c'est peut-être vous avec vous-même. Alors, la vague d'abondance, le bon raisonnement et les échanges, les communications. l'exclamation, l'union, le partenariat, l'été, la chance. C'est pas mal, aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez cool. une main tendue pour un retournement de situation positive et le démarrage de quelque chose. On sent que vous coupez avec une prison, une impasse, une difficulté ici ou que quelqu'un autour de vous est en cours de rupture, de séparation d'une situation. c'est le pendu quand on était vraiment pieds et mains liés dans une situation ou encombré par un passé ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a un grand besoin de repos, de vacances. Il y a peut-être quelqu'un qui vous emmène dans un lieu où c'est très agréable, très agréable, où vous propose vous vous retrouvez dans un lieu, c'est un petit paradis. Ça vous inspire. Du coup, on a cette vague d'abondance qui est là. On a le sentiment que vous êtes en train de mettre des choses en place. À nouveau, il y a l'idée de documents, d'emails, d'organisations qui ressortent. Vous le faites avec sagesse, responsabilité. Il y a quelque chose d'ici cet été qui va se concrétiser. Vous démarrez peut-être un projet qui va demander un petit peu de temps, une ou deux saisons pour pouvoir aller au bout et le présenter peut-être publiquement ou comme ça. Un dossier, une thèse, un examen. Un projet qui demandera quelques mois pour voir le jour. Mais il y a une chance, une opportunité à saisir pour le lundi. Donc, à travers des communications, des échanges, il y a quelque chose qui est déclaré, affirmé. Donc, il y a une voie, une route qui se dessine. Il y a un désir, une envie. Un désir, une envie, peut-être dans un domaine pro parce que c'est aussi la carte, soit c'est la route, le déplacement, le voyage, soit c'est le commerce. Vous voyez l'idée de faire son business ou faire son argent. Vous voyez quoi ? Ah, j'ai oublié de mettre le scotch. Pour l'instant, elle n'a pas bougé, la caméra. Cool. Donc, il y a un désir de concrétiser quelque chose. Et on voit que vous ne vous précipitez pas. Il y a vraiment un truc de... La lune, dans ce jeu, elle indique la rapidité et juste au tourne à la stagnation, la lenteur. Donc, on voit des échanges qui mettent du temps à se mettre en place. On voit que vous êtes très prudent, vous faites très attention à ne pas vous faire avoir sur une direction que vous êtes en train de prendre ici, un partenariat peut-être que vous êtes en train de mettre en place. Comme ça, on voit que vous ne voulez pas que les choses soient prises à la légère ou qu'il y a un truc superficiel ou un hic ou comme ça. Vous ne voulez pas de vagues. Ok, on poursuit. Il y a un coup de chance sur l'argent là. C'est le trésor, c'est le cadeau. Alors, il y a... Par contre, il y a... Ouais, besoin de sérénité. Ah, on vous demande de garder le secret. Le silence par rapport à une situation. Jusqu'à l'été prochain. Ah ouais. Ah ouais, il y a l'idée d'une situation. Ici, c'est intéressant. Discussion cœur à cœur. déclic. Ah ouais, il va y avoir une discussion ici, elle est saine. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, vous allez parler de choses qui ne sont pas évidentes à aborder. Et ouais. Peut-être un... Une possibilité ici, il y a vraiment l'idée de guérison, d'équilibre qui ressort, de connaissances, de savoir, d'expérience, puis il y a le cadeau qui est là. donc écoutez. Vous avez une idée. Vous avez un espoir, une idée ou comme ça. Maintenant, on vous sent très prudent ou prudente auprès de qui vous en parlez. Il y a une discussion autour d'un arbre de vie. Je retrouve le pendu. Peut-être quelqu'un qui a une situation familiale aussi, qui a quelque chose à annoncer à des proches peut-être. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui reste... J'irais des émotions, des sentiments, des émotions qu'on n'exprime pas. Il y a un besoin de guérison avant ça par rapport à un truc qui est... C'est un petit peu le jugement, quoi. C'est un truc qui, tout d'un coup, on se rend compte, on prend conscience, on réalise, on a un déclic, on a une révélation sur une situation où il y avait un tabou, un non-dit, et on se rend compte d'une opportunité, d'une chance à saisir. Par contre, ça demande de prendre un petit peu de hauteur, peut-être. Parce qu'on est sur quelque chose de très concret en lien avec des documents, de l'argent, du financier, des investissements ici. OK ? Et ce qui arrive sur le bas, c'est quelque chose de plus émotionnel, plus sentimental, ou comme ça, et il y a une lueur d'espoir sur une situation sur une situation, mais on sent que, en plus, il y a une belle chance à se saisir, une belle opportunité à se saisir. Il y a un filtre qui est mis, il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer parce que c'est un peu sombre, ça a besoin de guérir en vous avant d'être partagé. Et je pense que ce sont des choses personnelles qui passent en vous dans votre monde intérieur. Donc, il y a des personnes qui sont très prudentes par rapport au monde de l'entreprise ou l'idée de faire un partenariat avec une personne. J'ai bien un truc qui, une situation qui se présente et on voit que vous ne voulez vraiment pas aller trop vite parce que il y a un truc qui demeure en difficulté à traverser, à surmonter ou comme ça. Il n'y a rien de bien méchant mais on voit que vous voulez prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction mais d'abord vous avez besoin de régler des choses ou vous ne voulez pas retrouver dans une situation qui est sans avenir. Vous avez peut-être des discussions avec une personne qui est en train de faire un deuil aussi de se libérer d'une situation. Il y a l'idée d'un rendez-vous comme ça qui peut mener sur quelque chose d'intéressant qui peut avoir une très bonne évolution mais on sent que d'abord il y a un peu besoin de souffler ou laisser quelque chose arriver complètement à son terme. Vous voyez, on se protège de... Ouais, c'est mature et c'est sage c'est bienveillant c'est à l'écoute peut-être que vous participez à un truc de groupe où vous êtes à l'écoute des gens vous êtes de bons conseils et vous menez les gens vers une évolution avec de l'espoir de l'amour de la guérison quelque chose comme ça ça ressort il y a un truc qui vient vous titiller avec le passé c'est pas bien méchant j'ai l'impression d'un domaine domaine familial ou domaine professionnel ou comme ça on sent que vous êtes ultra prudent il y a une part de vous qui dit non je vais me débrouiller seul ou comme ça parce que je me suis déjà fait avoir et pourtant il y a l'idée d'une communication comme ça et... il y a un beau potentiel mais on sent que pour certains d'abord vous avez besoin soit vous de guérir ou soit quelqu'un a besoin de faire le deuil d'ouvrir les yeux sur on en revient à ça vision claire détail, discernement donc vous avez envie d'avoir une discussion ou vous avez une discussion avec quelqu'un vous n'allez pas entendre ce que vous voulez entendre vous voyez ce que je veux dire vous pourriez avoir une personne en face de vous qui a un discours c'est ça qui réveille vos red flags ou comme ça et vous vous demandez mais est-ce qu'elle a conscience est-ce qu'elle a le discernement est-ce qu'elle a le recul est-ce qu'on peut lui faire confiance est-ce que vous voyez des choses comme ça conclions avec les portes de l'intuition on a le positionnement à la coupe sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner donc il y a bien deux personnes qui ont une discussion ici et on n'a pas les mêmes concepts on n'a pas les mêmes perceptions on n'a pas le même discernement c'est difficile de se rejoindre et la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure donc ouais c'est le roi de bâton ça vous prenez votre place les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible ouh la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous et debout tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté c'est le valet de bâton qu'on a vu oups ok donc peut-être quelqu'un qui a réussi dans un domaine de vie où vous vous n'avez peut-être pas excellé ou comme ça mais bon ouais il y a un petit peu de mental ne cherchez pas de réponse avec votre mental il y a une inquiétude l'intuition et le ressenti peuvent vous guider bon le mental il se fait des films forcément il y a un démarrage il y a de la nouveauté il y a de l'inconnu il y a des prises de risque dans tout démarrage donc forcément c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie ouh ok donc on sent que vous-même vous vous protégez de votre petit diable intérieur parce que regardez il y a une situation qui se présente il y a la possibilité de déployer ses ailes d'échanger de communiquer de de vous laisser porter de lâcher prise d'aller sur de la nouveauté mais il y a une part de soi qui qui peut-être est en anxiété d'un côté négatif ou comme ça enfin vous avez peur aussi peut-être que quelqu'un soit beaucoup dans l'ego dans le mental dans la manipulation forcément mais revenez au moment présent il y a un truc qui vous réveille des souvenirs passés des difficultés passées auxquelles vous n'avez plus envie de traverser forcément c'était des difficultés vous avez envie d'en sortir et il y a une difficulté à faire confiance les mains ouvertes c'est comme si quelqu'un vous tendait les mains et que vous avez tout de suite peur d'être abusé manipulé ou comme ça pourtant vous êtes poussé vers la nouveauté ouais l'intuition il y a l'intuition qui va vous guider ok on va passer du côté du sentimental à présent je vais utiliser le guilde de rêverie on va voir si on a quelques messages donc on y va pour le sentimental à la coupe on a le livre et le messager donc on a l'idée d'une personne qui arrive avec une nouvelle un secret quelque chose qui est révélé vous voyez une invitation ça c'est bon les amis très très bonne nouvelle très très bonne nouvelle j'ai la une et la deux pour certains on vous parle d'une personne qui arrive dans votre vie c'est au bon moment avec la chance le destin la synchronicité c'est pour une union heureuse c'est pour une nouvelle de bonheur à partager ou d'un instant à vivre à deux c'est ultra agréable c'est très jolie carte ici oh là l'étoile aussi bah écoutez c'est bon c'est bon on peut avoir une personne qui a du mal à à faire un premier pas à exprimer des choses mais écoutez j'ai des belles cartes là je vais vous lire la coupe donc situation heureuse une invitation où on se sent bien l'arbre ouais presque quelqu'un qui a envie de vous embarquer quelque part pour que vous vous sentiez bien une balade dans une forêt sur un lac sur une barque je dis ça parce qu'avec les cigognes on peut avoir l'idée d'un petit déplacement aussi donc il y a des nouvelles d'une personne elle est heureuse de vous contacter heureuse de vous connaître on vous parle de chance qui arrive à vous et d'une chance c'est avec le soleil c'est c'est du bonheur c'est du bien-être c'est excellent ça excellent et le soleil et les cigognes un succès qui approche placé sous l'astre de votre bonne étoile ok donc il y a un potentiel ici dans une situation de réussite de joie de bonheur de quelqu'un peut-être un peu timide au départ parce qu'il y a une situation il y a peut-être vous qui êtes intimidant qui avez une position une situation de vie ou du charisme comme ça qui peut impressionner on a l'union le choix le chemin le serpent alors on a ici quelqu'un qui est face à un choix quand même qu'est-ce qu'on fait il y a quelqu'un qui rencontre des soucis dans un couple ou dans son travail ou dans un contrat ou comme ça il y a la question de qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on arrête est-ce qu'on ferme ce chapitre ou faites voir le résultat la lettre vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui est mariée ou d'une personne qui vous propose un contrat un partenariat ou quelque chose toutefois avec le serpent et la lune ce n'est pas évident parce qu'on est plutôt sur des énergies où il y a cette idée de diable dans les parages je ne vais pas vous cacher que le serpent et la lune c'est des angoisses des incertitudes des craintes il peut y avoir quelqu'un aussi qui est très stressé anxieux ou comme ça l'idée de s'engager à l'idée de faire une demande en mariage ou de proposer une vie commune mais on voit en résultat qu'il y a les communications les échanges comme ça peut-être quelqu'un qui veut oups j'avais pas vu que c'était pas droit qui veut éclaircir sa situation auprès de vous moi j'ai des tensions j'ai des conflits du stress il y a quelqu'un de très stressé quand même ou bien c'est vous qui vous inquiétez des nouvelles d'une personne où vous vous dites mais peut-être elle est mariée ou peut-être elle veut juste quelque chose de superficiel de charnel avec moi et c'est tout mais vous avez des nouvelles qui vont éclaircir la situation donc il se peut que cette personne vous la bloquiez ou que vous ayez une grande hésitation une grande anxiété par rapport à son environnement de vie son milieu social ou comme ça on voit que le mont et le jardin en plus c'est la 21 et la 20 la 22 donc il y a un monsieur ici on va aller voir ce qu'il nous dit ce monsieur sur son entourage alors monsieur ou madame c'est du général c'est une énergie masculine donc une énergie qui va prendre les devants qui va agir alors c'est une personne qui est épanouie dans son milieu social et son milieu amical mais qui se trouve face à un problème important et qui doit faire un choix vous voyez il y a une situation d'un côté on est épanoui ou comme ça de l'autre il y a un choix à faire donc sur l'union l'anneau oui c'est une personne qui rencontre des querelles dans son couple elle ne sait jamais si c'est passager ou si c'est permanent si on va réussir à trouver des solutions et quelqu'un d'inquiète donc ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple et voilà qui est épanoui dans son milieu son milieu son environnement de vie son cercle social ou comme ça et vous qui proposez quelque chose un choix et la personne elle est stressée alors la lune la lune et sa tristesse la lune et ses inquiétudes ça peut être des inquiétudes par rapport à un enfant par rapport à démarrer une relation ou justement une relation qui démarrait doucement mais il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes sur je sais pas on parle de droit qui a le droit la chanson elle est venue toute seule pardon allez on y va on y va avec quelqu'un de soucieux quand même aujourd'hui quelqu'un de soucieux mais on parle de chagrin qui se dissipe et ouais une personne qui a rencontré une phase difficile un petit peu de déprime donc on va voir les nouvelles les poissons ça c'est la prospérité le succès avec le soleil c'est la richesse l'abondance et le bouquet qui ressort donc il y a une invitation une offre ici c'est chouette l'étoile l'encre vous voyez ce monsieur cette personne cette personnalité elle est face à un choix qui va transformer son son terrain de prédilection de jeu de professionnel amical ou comme ça il y a un grand changement il y a un grand changement peut-être quelqu'un qui a envie de déménager de poser l'encre ailleurs de changer de lieu de vie et ça aura un impact assez conséquent sur son environnement son organisation comme ça donc notre cher bouquet et sa promesse de bonheur de joie de cadeau de surprise ça fait toujours plaisir ça donc il y a l'idée de bonheur dans le commerce à nouveau qui ressort souvenez-vous on avait la carte du commerce dans les 77 donc on parle d'un bonheur divin ici et de nouvelles qui apportent le bonheur donc le résultat il est il est chouette donc on retrouve l'idée de vous voyez la bonne nouvelle les mains ouvertes debout de nouveautés de projets nouveaux qui est très heureux et puis il y a cette autre énergie qui est plus anxieuse qui est plus soucieuse qui est plus inquiète plus inquiète donc voilà difficile de se dévoiler ok donc on a un couple ici un couple vraiment c'est au bon moment j'ai quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main par rapport à une organisation un bâtiment un tribunal de l'administration des documents comme ça la féminine elle est très prudente par rapport à ce milieu il y a un truc comme ça où je sais pas ce qu'elle a vécu cette féminine l'énergie féminine là mais elle est elle aime pas trop trop bien quelque chose quelque chose qui l'inquiète peut-être liée à des documents des papiers de l'administration ou le discernement à nouveau d'une personne sa manière de percevoir son monde son entourage comme ça il y a une chance qui arrive franchement mais franchement le travail apporte une très grosse rentrée d'argent il y a l'idée d'un travail qui a payé qui paye peut-être vous êtes investi dans un projet un truc comme ça et je sais pas pourquoi vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui peut-être vient rendre justice ou vient rendre votre dû ou comme ça ça pourrait parce qu'il y a un grand bonheur ici des grandes nouvelles après ça peut-être une personne qui qui vous embarque dans un projet il peut y avoir un super partenariat et c'est peut-être un bonheur divin et on voit que de prime abord on n'est pas du tout sur l'émotionnel on est sur la concrétisation de projet l'enthousiasme de démarrer des choses et et voilà mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose un petit peu lié au travail ouais ok on va arrêter là pour ce lundi on verra la suite au prochain épisode j'espère que la lecture vous parle vous aide et vous apporte des messages j'espère que vous avez passé un agréable moment encore un grand merci à tous de votre écoute présence et fidélité merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne qui like la vidéo ou qui laissent de gentils commentaires merci du fond du coeur je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt c'est le windu